Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées en bourse. Notre invité aujourd'hui est Jean Relatier, directeur administratif et financier d'Inventiva, sociétés biopharmaceutiques cotées sur Euronext et sur le Nasdaq. Depuis quelques jours, on y revient dans un instant. A retenir dans l'actualité boursière régionale, le groupe CED qui publie ses résultats semestriels, en repli comme prévu, mais avec toutefois un deuxième trimestre moins mauvais qu'initialement envisagé. Les ventes baissent de 12,7% sur l'ensemble du semestre à 2,9 milliards d'euros et le résultat opérationnel d'activité chute de 55% à 103 millions avec un résultat net proche de zéro. Mais il faut le rappeler, le premier semestre n'est jamais très significatif pour le groupe. Tout se joue au second semestre et là, CED ne se risque pas à la moindre prévision, sauf pour dire que son résultat sera forcément en fort recul sur l'ensemble de l'année. A signaler aussi une acquisition pour CED aux Etats-Unis, Storebound, qui sera finalisée d'ici au 31 juillet. En bourse, l'action CED affiche un gain de 11% depuis le 1er janvier à 146,70 euros. En un an, la baisse est de 9,3% et en cinq ans, on se retrouve avec un bon de plus de 64%. Notre invité aujourd'hui, je vous le disais, c'est donc Jean Volatier, directeur administratif et financier d'Inventiva. Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous à leur entreprise de biotechnologie Bourguignonne, qui vient d'ajouter une deuxième cotation après celle de Renext, le Nasdaq américain. Pourquoi et comment ça s'est passé pour vous ? Je vais juste redire qui l'on est très rapidement. Vous savez que nous avons une expertise reconnue et de référence dans l'expertise de la fibrose, sur les facteurs de transcription, les récepteurs nucléaires et l'épigénétique. Deux cofondateurs en 2012, Frédéric Créan et Pierre Broca, une équipe qui se connaissait déjà. Et puis, démarrage à l'été 2012, donc quel chemin parcouru, spin-off fournier, solvée à botte. Nous sommes aujourd'hui 90 collaborateurs sur le site d'Edey, avec 70 personnes en développement et scientifique. Et donc, on cogne près de, pas très loin de Dijon. Voilà, nous sommes dans la banlieue de Dijon, donc entreprise régionale, mais qui opère sur un périmètre même mondial maintenant, on va y revenir. Vous savez qu'on a quatre programmes, dont deux, en effet, ont passé récemment en décembre et surtout au mois de juin, sur Native avec l'Anifibranor, qui a fait effectivement un levier pour entrer sur le Nasdaq. Nous nous étions préparés, nous avions pris le risque, mais c'est pour ça que nous avons pu, après le 15 juin, avec d'excellents résultats sur Native, rentrer sur le Nasdaq cinq jours après. Voilà, vous êtes sur des programmes thérapeutiques et des candidats médicaments innovants, c'est ça votre... Exactement, sans traitement. Ah oui, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les programmes, mais notamment, effectivement, l'Anifibranor sur la nage, qui est une pandémie, la maladie du foie gras, qui commence à être bien connue maintenant, avec selon les experts des marchés estimés à 30-35 milliards de dollars monde, et sans traitement avéré, si ce n'est la grève du foie. Et évidemment, c'est des opérations qui sont extrêmement chères. Et puis, il n'y a pas du foie pour tout le monde, notamment. Et puis, le deuxième programme en développement clinique, mycopolysacardiose de type 6, maladie rare, dont on a également franchi en décembre dernier une phase 2A, et qui a permis aussi de rentrer en développement. Mais c'est surtout, effectivement, la nage et l'étude native, et les très bons résultats de native, qui ont permis de rentrer sur le Nasdaq. Nous sommes aujourd'hui, c'est important de souligner aussi, après des compétiteurs qui ont eu des résultats récents, décevants, nous sommes passés au premier rang, en fait, acteurs majeurs dans la nage. Nous sommes le seul, aujourd'hui, il y a une nouvelle sur le secteur ce matin, nous sommes le seul acteur européen avancé sur cette indication. Et puis, je crois, mais ça, vous avez tous les éléments pour le vérifier, nous sommes la deuxième biotech française à être rentré sur le Nasdaq cette année, en 2020, puisque le marché américain est resté, malgré le Covid, on va en toucher deux mots, très dynamique. Alors, cette introduction, ça vous a permis de lever 107 millions de dollars, c'est ça ? C'est ça, les produits bruts sont 107 millions de dollars, il y a effectivement des commissions pour les banques qui nous accompagnent, donc en réalité, en net, c'est 100 millions de dollars, donc c'est une ressource très, très importante pour Inventiva. En neuf mois, nous avions auparavant réussi à lever 25 millions d'euros par différentes opérations, et donc nous sommes aujourd'hui sur une position de trésorerie extrêmement robuste, à près de 140 millions d'euros. Des actionnaires qui se sont renouvelés, qui se sont renouvelés, et certains, les anciens, qui ont renouvelé leur confiance. On reste aussi, avec les cofondateurs, à près de 40% de droits de vote, donc on garde le pilotage de la société, et donc on est en mesure, et encore une fois, je souligne les très bons résultats, sans équivalent, sur cette indication sur Natim dans la nage, qui permettent, au-delà des attentes, d'explorer beaucoup de voies en termes de développement pour la société. Alors, avec tous ces fonds levés, cette trésorerie, ça vous permet de voir venir jusqu'à quel horizon ? Alors, aujourd'hui, dans les meilleures estimations qu'on connaît aujourd'hui, on peut aller jusqu'à la fin de 2022, mais encore, comme je l'ai dit, il y a plusieurs pistes possibles. C'est une estimation probablement prudente, puisque dans cet horizon-là, on ne factorise pas de revenus de business développement, et ça fait partie, évidemment, des travaux des prochains mois. Surtout, le Nasdaq nous donne, comme pour toutes les sociétés qui vont au Nasdaq, et les quelques biotech françaises qui ont pu accéder sur ce marché, donne une visibilité stratégique et opérationnelle, évidemment, dans la communauté scientifique, de développement, la communauté de patients, la communauté financière, chacun sait que le marché américain est le premier marché pharmaceutique mondial, et dans nos indications, cette maladie du foie gras, la maladie du soda, le nombre de patients aux États-Unis est très important, et de façon incontournable, il faut engager la phase 3 également sur ce pays. Voilà, et donc le cours d'introduction, il était à 14,40 dollars, c'est ça ? Tout à fait, en dollars, et chacun, les experts ont souligné les très bonnes conditions d'introduction sur le marché américain, avec un discount, un des plus faibles, je crois, du semestre, sur toutes les opérations qui ont eu lieu en 2020. Voilà, alors, ça essaye de se projeter, non, on va d'abord dire un mot de la crise du Covid-19, quel impact ça a eu pour vous ? Alors, déjà, très important, nos collaborateurs ont été épargnés par cette crise, c'était une gestion de crise, comme toutes les sociétés l'ont subie, et on a la satisfaction de ne pas avoir d'effet dans nos équipes, les mesures ayant été prises très rapidement. La deuxième satisfaction, c'est qu'on a pu continuer à travailler, on a eu une vraie résilience, donc on a testé aussi nos capacités à gérer la crise, et les résultats de juin et de juillet, les résultats natives et l'entrée en bourse, on montre qu'on a pu continuer à travailler et avancer sur les étapes futures. Maintenant, sur les opérations en cours, le Covid avait eu assez peu d'impact sur la fin des études en cours, maintenant que s'ouvre justement la préparation de la phase 3, c'est en cours d'estimation, puisque comme pour toutes les sociétés, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le Covid, ça va être une étude mondiale, donc ça va dépendre aussi de l'évolution de la crise sanitaire dans les différents pays, et encore hier, on était sur des réunions, les autorités de santé vont intégrer ce paramètre dans la manière de piloter les études, de préparer les protocoles, etc. Donc, je dirais que l'impact futur du Covid reste encore en étude à l'heure actuelle, on en saura un petit peu plus d'ici quelques mois, et notamment après la rencontre avec l'AFDA et l'Agence européenne du médicament, qui va être le vrai départ de démarrage de cette phase 3 d'ici la fin de l'année. Globalement, comment se présente le deuxième semestre, même si vous venez de nous le dire à l'instant, c'est difficile de faire des prévisions, mais comment est-ce que vous le voyez, compte tenu de tous ces éléments ? Écoutez, on avait un premier semestre relativement prudent, en attente des résultats de natifs, on avait révisé les budgets aussi du fait de Covid, parce qu'on ne savait pas comment tout ça allait évoluer. Alors, avec les deux événements qu'on a évoqués là, qui nous font vraiment franchir un palier, le deuxième semestre va être différent. Il va être optimiste, il va être beaucoup plus dépensé, mais évidemment pour la bonne cause, puisqu'on va engager pour notre compte les premières dépenses de phase 3. Nous voulons absolument profiter du momentum, des très bons résultats, et sans attendre un partenaire, nous avons la capacité maintenant, justement en ayant accédé au marché américain, de piloter, de démarrer cette phase 3 sans attendre, et pour avancer en fait. Vous avez évoqué les équipes en France, 90 personnes, c'est ça ? Nous avons 90 personnes en France, et déjà les équipes travaillent au renfort. Vous savez qu'une phase 3, c'est des effectifs plus importants, monter en compétence. J'avais dit il y a trois ans, quand on est arrivé sur Euronext, que ça avait été un vrai booster de professionnalisation. Là, on a une étape similaire. Il faut qu'on réponde aussi aux exigences opérationnelles de pilotage d'une phase 3 et aux exigences de conformité, de compliance au marché américain. Vous savez le niveau d'exigence, et donc ça va être un nouvel effort pour s'adapter à cet environnement du haut de lister en Europe et aux États-Unis. Très bien. Pour finir, Jean Volati, on va jeter un oeil à votre parcours en bourse ici en France sur Euronext. C'est Inventiva, donc au moment où on enregistre cette émission, 9,67 euros, plus 164 % depuis le 1er janvier, plus 424 % depuis un an, et sur trois ans, plus 23 % puisqu'il y avait eu un petit creux à un moment donné. Vous étiez satisfait de Euronext, donc c'est pour ça que vous allez être encore plus satisfait du Nasdaq. Juste un complément sur la motivation d'aller sur le Nasdaq. J'ai parlé de la vision stratégique et opérationnelle. Il y a aussi, chacun sait, un objectif de valorisation. On sait que, d'abord nous déjà, compte tenu de ce que disent les analystes, nos objectifs de cours le disent, on pense qu'on est sous-valorisé, notamment par rapport à des comparables, par exemple, Simabé, Madrigal, etc. et l'accès aussi au marché américain devrait permettre de combler ce gap progressivement. On a déjà fait un parcours intéressant depuis un mois et on voudrait consolider ça d'ici la fin de l'année, notamment, encore une fois, après l'étape de rencontre avec la FDA. Très bien. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jean-Rémi. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Plus d'informations concernant Inventiva sur les sites live.ronext.com et zonebourse.com. Merci. Très bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.